Le forum des chefs d'entreprise poursuit son cycle de rencontres sous la dénomination des débats du FCE. L'invité de la 8e édition qui a eu lieu aujourd'hui même était le directeur général de la Bourse d'Alger, Yazid Benmouhoub. Il a été question à cette occasion de présenter les conditions, avantages et processus d'introduction en bourse, et son rôle comme source de financement mais également de placement pour les entreprises. Les pouvoirs publics, comme on l'a dit, maintenant encouragent le développement du marché, à travers notamment des déclarations, à travers ce qu'a dit le Premier ministre notamment, sur que les grands projets ne seront plus financés par le budget de l'État, donc ils doivent être financés par le marché. Le directeur général de la Bourse d'Alger a par ailleurs mis l'accent sur l'importance d'adopter un système de cotation qui soit à la hauteur de la volonté du gouvernement de booster son économie. Un marché financier apte à répondre aux exigences des investisseurs en termes de visibilité et d'intelligibilité. L'arrivée de ces nouvelles sociétés impose pour nous d'avoir un nouveau système de cotation qui va permettre de passer de deux séances à cinq séances, de passer d'un système de cotation du fixing vers un système de cotation en continu, et bien sûr la diffusion d'informations, puisque c'est là où véritablement l'investisseur a besoin de ces informations. La pérennisation de l'entreprise algérienne doit forcément passer par la Bourse. C'est ce qu'a déclaré aussi Yezid Benmouhoub, en insistant sur l'importance d'entreprendre un réel management d'une économie de marché à proprement dire. L'un des problèmes c'est que la PME en Algérie c'est une société familiale. Il est très difficile, très très difficile aujourd'hui de convaincre des chefs d'entreprise de venir, d'ouvrir leur capital à des personnes étrangères à la société. Mais je suis convaincu que beaucoup d'entreprises privées maintenant, le management arrive à un niveau où ils doivent passer le flambeau. Il a été aussi annoncé l'entrée prochaine de huit entreprises dans le marché secondaire. Mais cela servira-t-il cependant de stimulus tactile qui réveillera enfin la Bourse d'Alger de sa longue léthargie ? C'est ce que souhaitent du moins les dirigeants et économistes à cette institution financière, en décalage par rapport à ses consoeurs de parlement. Le Conseil des participations de l'État a sélectionné pour ce projet l'opérateur historique de téléphonie mobile Mobilis, l'entreprise des travaux publics considère trois cimenteries relevant du groupe JICA, la Banque Crédit Populaire d'Algérie, la CPA, et la Société des Assurances, la CAR. À ce premier lot s'ajoutera l'entreprise privée Avenir Décoration. Dès le mois de janvier prochain, reste à savoir si leur arrivée aura l'effet tant attendu, à savoir une dynamisation de ce marché financier.